Les énergies sont présentes tout autour de nous et nous les utilisons en permanence au quotidien. Que ce soit pour s'éclairer par une bougie ou une lampe, pour se chauffer par un feu, un radiateur ou chauffer l'eau de notre bain ou de notre douche, se déplacer pour actionner la voiture ou faire rouler un vélo, pour se nourrir en faisant cuire nos aliments, les réchauffer ou même pour les récolter, ou encore pour communiquer par le biais des ordinateurs, téléphones, télévisions, etc. On parle d'énergie au pluriel car elles existent sous plusieurs formes. Par exemple, l'énergie lumineuse est celle de la lumière, comme celle qui nous est fournie par le soleil ou une ampoule. L'énergie mécanique est celle du mouvement, comme lorsque l'on court, que l'on actionne des choses par la force de nos muscles ou même lorsque des machines bougent. L'énergie chimique est celle produite par des réactions entre différentes matières. C'est ce qu'on retrouve par exemple à l'intérieur d'une pile. L'énergie thermique est celle de la chaleur, par exemple celle produite par un radiateur, un feu ou même celle encore fournie par le soleil. Et enfin, l'énergie électrique est celle que nous utilisons le plus au quotidien. Elle nous est fournie par des centrales électriques qui nous permettent de faire fonctionner différents appareils et machines.